Tu vois, c'est ça mon quotidien. Rien de bien intéressant pour la moto. D'habitude, j'aurais pris bien plus de trucs, mais sachant que je vais partir dans pas longtemps, j'ai pas trop envie de m'encombrer. Et ouais, tu savais pas que tu t'étais abonné à la chaîne d'un clochard, avoue-le. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais... Attends, je l'en fais. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments pour partir à l'étranger. Est-ce que t'as reconnu ces missions Cléopâtre ? Mais en vrai, c'est le terme approprié. Y'a pas vraiment de bons ou de mauvais moments pour partir à l'étranger, en fait. C'est vraiment un feeling. Je te parle de ça parce que j'ai reçu une question là-dessus et c'est vrai que... En fait, c'est vrai que c'est une question hyper importante qu'on se pose tous, en fait, au moment où on a envie de partir. C'est que... Tu vois, la plupart du temps, on finit, on sort du bac, on a 18 ans, on se lance dans une première année d'études parce qu'on fait ce que tout le monde fait, plus ou moins, tu vois. Et on se rend compte que, ouais, que c'est pas du tout pour nous et que... Et moi aussi, tu vois, ça a été vraiment mon cas. Si tu me suis depuis le début, tu sais, j'étais à Agen, enfin, j'ai fait mon bac à Bordeaux et ensuite, je l'ai eu et je suis allé à Agen pour faire un DUT dans lequel je m'étais lancé complètement par hasard. Tu vois, je savais même pas ce que le nom voulait dire, quoi. Qualité, logistique, industrielle, organisation. Tu sais, t'as 18 ans, tu sors du bac, t'as clair, ça veut dire quoi, quoi. Et donc, ouais, tu te lances un peu dans ce cursus-là où les premières semaines, tu sais, les premières semaines, t'es là, tu te dis, bon, je capte pas tout, je capte même 5% du truc, tu vois, mais on va voir, ça va peut-être me plaire. Et puis, petit à petit, tu te rends compte que, ben, pfff, non, pas du tout, quoi. Et donc, tu te dis, ouais, tu te dis, ben, merde, c'est pas pour moi, je me suis planté, je me suis mis dans le mauvais truc, qu'est-ce que je fais, quoi. Et c'est là que tu te dis, est-ce que c'est le bon moment de changer ? Est-ce que ce serait bien de partir maintenant, quoi. Et la réponse à la question, en fait, il n'y a aucune réponse fixe, ça dépend vraiment de toi. Je vais te raconter mon histoire à moi. Moi, par exemple, tu vois, je sais que en sortant du bac, j'aurais pas du tout été prêt à aller en Australie. Il y avait plein de points sur lesquels il fallait vraiment que je creuse, que je m'améliore, et juste des leçons de vie qu'il fallait que j'apprenne avant de faire le grand pas en Australie parce que c'est vrai que j'étais pas du tout... Enfin, j'étais pas prêt à l'indépendance, j'étais pas prêt à assumer mes actes, tu vois. Et ouais, et paradoxalement, il y a plein de gens ici en Australie que j'ai rencontrés qui ont 18 ans et qui se démerdent vachement bien. Tu sais, j'ai bossé pendant deux mois et demi dans la boîte de déménagement, là, avec un gars qui s'appelle Maurice, Maurice, qui est allemand, le mec, il a 18 ans, il était le meilleur de toute la boîte, on le respectait tous grave parce qu'il envoyait du lourd, tu vois. Donc ça dépend vraiment de toi, je pense. Je pense que si tu t'es engagé sur une première année d'études, et disons que c'est un cursus en deux ans, et que t'as un diplôme à la fin, et que t'as l'occasion d'acquérir de l'expérience, parce que la plupart du temps, t'as des stages, ou t'as des trucs comme ça, je te parle de BTS et DUT, je pense que ça vaut le coup d'attendre la fin des deux ans. Parce que c'est du temps qui va te permettre de réfléchir, de te questionner toi-même, tu vois, d'avoir du temps pour toi, et du temps à passer avec toi-même pour vraiment te demander est-ce que j'ai envie de vraiment faire ça, est-ce que j'ai envie de tout plaquer, et de... Eh, mais elle touche mon skateboard, là ! Donc ouais, comment dire, moi le conseil que je vais te donner, c'est encore une fois, le meilleur conseil que je puisse te donner, et je pense que c'est le truc que j'ai retenu en Australie, et que je vais dire à tout le monde maintenant qui me pose des questions, c'est tout simplement suis ton intuition, tu vois. Si tu sens que... Si tu sens que t'as vraiment, vraiment rien à faire ici, mais que... que t'es pas prêt, parce que la plupart du temps, quand même, à 18 ans, pour moi, je trouve que c'est très jeune, tu vois, il a vraiment fallu que j'attende les 2-3 derniers mois de ma deuxième année de DUT pour sentir que, ok, là, c'est bon, j'étais prêt à partir, il faut que je le fasse. Mais, voilà, sois certain de toi, pose-toi ces questions avant, la grande leçon que m'a apportée l'Australie, je vais te dire ce que c'est, la grande leçon que m'a apportée ces 2 années de DUT sur lesquelles j'ai chié, tu vois, genre vraiment, je crachais sur la gueule de ce DUT pendant les 2 années, je disais sans arrêt que je détestais ce que j'ai fait et tout, mais au-delà de ça, ça m'a apporté une leçon en or, tu vois, une vraie leçon de vie qui méritait d'être vécue et que je n'aurais jamais appris si je n'étais pas resté, tu vois, là-bas. C'est que, tu as beau avoir un rêve, tu vois, quelque chose que tu peux t'imaginer et qui te fait complètement triper, tu vois, que tu te dis mais je ne veux faire rien d'autre à part ça, même si c'est le plus grand des rêves et le rêve des plus, comment dire, des plus respectables, tu vois, un rêve, ça se prépare quand même, ça prend du temps. Tu ne peux pas réaliser tout ce que tu veux tout de suite, tu vois, moi ce voyage, je l'ai préparé depuis un an, ça faisait un an que je le préparais, que j'avais calculé exactement combien d'argent il me fallait si je voulais à peu près survivre en arrivant ici. C'est pareil, la moto, tu vois, la moto c'est un rêve de gosse mais ça fait deux, trois mois et demi que je calcule ce que je dois faire, quel permis il fallait que je passe, de quelle façon il fallait que je m'y prenne, tu vois. Donc, ne te précipite pas trop au risque de faire tout foirer et de te rendre compte qu'à la fin que, ah ben merde, j'aurais dû préparer un tout petit peu plus. Je sais, ce mot, il est atroce. Préparer, moi je déteste ce mot, tu sais, préparer, c'est hardcore pour moi. J'ai toujours voulu aller straight in, tu vois, à fond dans le tas et voir ce qui va nous arriver sur le tas et tout mais préparer c'est bien. C'est comme quand je te parle de regarder des vidéos en anglais avant de partir en Australie, c'est comme quand je te parle de calculer son budget, c'est comme quand je te parle de, ouais, suivre ton intuition mais toujours préparer un petit peu. Suis ton intuition, écoute-la. Et si tu fais gaffe, la plupart du temps elle saura te dire, attends, t'enjailles pas trop, t'as peut-être encore quelques petits trucs à vivre. Voilà, c'est mon conseil, suis vraiment ton intuition et encore une fois, c'est que mon opinion, tu vois, si tu sens vraiment qu'il faut que tu partes et que t'as 18 ans et que même si c'est vachement jeune, fais-le. Fais-le, mais suis ton intuition, c'est le plus important, je pense. Bon, moi je vais aller faire mes courses là parce que je suis dans un parc pour gosses, tu vois, je m'arrête là. En fait, j'avais la flemme de faire les courses mais maintenant, j'ai plus trop la flemme, je me suis pris mon petit sac, je vais te laisser là, j'espère que ça t'aura aidé. Vous êtes de plus en plus nombreux à, je vais dire vous maintenant, à m'envoyer des questions donc franchement, c'est génial mais quelque part, ça devient un peu chaud de répondre à tout en vidéo donc, si tu as une question à me poser maintenant, profite-en parce que je pense que les questions vont augmenter, augmenter et à un moment, je ne pourrais plus trop suivre le rythme mais sinon, j'essaie vraiment au maximum de répondre à tous les messages qu'on m'envoie sur Facebook et donner le plus d'avis objectifs, tu vois, j'ai juste envie d'aider en fait donc, si tu as une question, n'hésite pas à me la poser, je prends peut-être un peu plus de temps à répondre maintenant que j'ai beaucoup de messages mais je répondrai de toute manière. Voilà, moi je te laisse, je te dis à la prochaine, je vais faire les courses. Ciao ! Alors regarde, juste avant que je te quitte, regarde mon mollet, bon là, ça a dégonflé vite fait mais hier, c'était hardcore. ça c'est de la peinture parce que je l'ai peint hier, tu vois, mais il y a une différence quand même vite fait. Bon tu vois, c'est comme ça que je vais faire mes courses, tu vois, je prends mon skateboard et le retour est bien plus hardcore que l'allée, quoi. je viens de me rétamer en skate, j'ai pris une espèce de, tu sais les cailloux là, les fameux cailloux qui se bloquent dans les roues, j'étais à fond et il y en a un qui s'est bloqué, je me suis éclaté, j'en chie grave là. C'est là que je me dis qu'à moto, il faudra vraiment que je fasse attention parce que là, j'ai... ah putain... anyway...